Bonjour à tous les poissons! Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo, bien sûr, un tirage sentimental amoureux pour les couples et les célibataires, peu importe votre situation amoureuse. Oui, c'est un tirage à trois choix et dans chacun des choix, le 1, le 2 ou le 3, vous allez retrouver un premier tirage pour les couples et un second tirage pour les célibataires. J'ai décidé de faire ça séparément pour que ce soit plus propice et que les messages soient mieux cernés pour chacun d'entre vous. Et pour vous diriger le plus facilement possible au travers de cette vidéo, bien, vous allez retrouver aussi dans la description la minuterie pour regarder le tirage que vous aurez choisi au préalable. Donc, vous avez compris que je vais commencer avec ceux qui ont choisi le premier choix. Gardez quand même en tête que c'est un tirage général et collectif. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous dans votre vie et laissez tout simplement le reste derrière vous. Donc, bien, oui, je vous retrouve à l'instant pour ceux qui ont choisi le numéro 1. Peut-être aussi, devrais-je vous dire, de prendre le numéro selon celui qui vous attire le plus. Peut-être que c'est votre chiffre chétif, votre chiffre chanceux ou encore, bien, selon votre décant. Allez-y comme vous voulez. Je vous retrouve tout de suite de l'autre côté avec le choix 1. Remonjour les poissons qui ont choisi le premier tirage. Et on commence tout de suite comme ça avec les couples. De quoi on vous parle? On vous parle de garder l'esprit ouvert, que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes en début de relation et que cette personne-là est complètement différente avec le genre de personne avec qui vous iriez normalement. Et, bien, gardez l'esprit ouvert, ne brûlez pas les étapes, apprenez à la connaître. Je pense que vous pourriez être surprise, surprise. Ça a commencé sur le mode du flirt, hein, donc de la légèreté. On ne se casse pas la tête, d'autant plus que ce n'est pas le genre de personne avec qui vous seriez normalement. Mais on voit que vous êtes ouvert, en tout cas du moins, à vous amuser, à passer du bon temps. Et on vous conseille de rester optimiste pour votre vie amoureuse et d'avoir confiance en la vie, peut-être en cette relation aussi qui débute. Mais on va aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus, chers amis poissons en couple. Quels sont les messages pour vous? Qu'est-ce que les guides souhaitent vous apporter comme informations de cette relation qui, j'ai le sentiment, qui commence. Eh bien, l'univers est là avec vous pour créer un vent de changement positif dans votre vie amoureuse. Oh, que oui, avec ce magnifique soleil qui nous parle de bonheur, d'harmonie, que les choses s'éclairent, que ça va, tout va bien. C'est la réussite, c'est un succès. Pour moi, c'est comme une plénitude. On est vraiment off. On se sent bien dans cette relation-là, malgré le fait que c'est peut-être pas la personne qu'on aurait choisie. On continue. Wow! Bien là, vous avez que des cartes majeures. C'est quand même un tirage super important pour vous. On vous parle du monde. C'est un accomplissement pour vous. Cette relation-là qui vous amène beaucoup plus loin. Il y a du romantisme aussi. Ça, c'est magnifique. En le monde, bien oui, un bel accomplissement. Je vous parlais de plénitude. Bien, on a vraiment la confirmation. Il y a de la plénitude. Je crois que vous vivez une relation, mais très, très importante, qui pourrait durer dans le temps, d'ailleurs. Oh oui! D'autant plus qu'on a le pape, bien qu'il nous parle de bienveillance, qu'il nous parle de paix, de sincérité. D'harmonie aussi, avec le pape. C'est une relation dans laquelle vous pouvez avoir confiance et de vous libérer de toute la confusion que vous aviez, peut-être par rapport à cette personne-là, pensant que... Est-ce que je suis sur la bonne route parce qu'on est sur le thème du flirt, que c'est léger, on s'amuse, mais c'est de la légèreté bien souvent qui apporte un bon bon cœur. C'est léger, c'est facile. On n'a que du bon temps, on devrait dire, quand on est en mode flirt, parce qu'on n'a pas d'attente. On laisse les choses se dérouler. Et c'est ça qui vous permet de rester optimiste, peut-être pas juste, c'est peut-être inconscient, mais vous êtes optimiste. Je veux dire, vous êtes bien, vous profitez des moments passés ensemble, en toute légèreté, avec confiance. Vous êtes certainement aussi plus naturel, parce que vous n'avez pas le sentiment de devoir séduire la personne. La personne, elle est déjà séduite par vous, et vous, possiblement, que tranquillement, vous allez être séduite à cette personne-là, que tout va comme s'éclairer. Vous apportez de plus en plus de bonheur, de plus en plus de facilité. Et on est, il y a beaucoup de respect aussi, hein, avec le pape, on se respecte l'un l'autre. Mais prenez le temps tranquillement, parce que j'ai le sentiment que vous êtes en couple, mais que c'est un début de relation. C'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes ici, à regarder ce tirage, à vous demander, est-ce que vous, En fait, vous êtes curieuse de savoir où pourrait vous mener cette relation. Donc ici, en étant dans la flirte, bien, vous êtes dans l'espièglerie, vous êtes, vous flirtez, peut-être encore une fois inconsciemment, avec votre partenaire. Et tout ça, ça peut, ça ravive, ça fait croire, dans le fond, la passion ou les sentiments qui s'éveillent tranquillement. Donc, continuez sur votre belle lancée, parce que je considère que le fait de rester en mode sans se casser la tête, en mode légèreté, en mode, bien, on continue, on avance, Puis on verra où tout ça pourra nous mener. Je pense que vous pouvez être très surpris et surprise. Ça crée un apprentissage pour vous, oui, parce que vous n'êtes pas avec quelqu'un que vous auriez été normalement. Mais vraiment, c'est un apprentissage ensemble. Vous allez apprendre ensemble à faire croire cette relation-là, à l'amener beaucoup plus loin que vous auriez pu l'imaginer. Vous sortez tranquillement de votre abri, de ne pas vous montrer. C'est ce que je pense, le fait que vous n'êtes pas convaincu que c'est peut-être la personne pour vous, parce qu'elle n'est justement pas le genre, le style de personne avec qui vous iriez normalement. Mais en même temps, ça crée une ouverture. C'est ça qui fait que vous êtes naturel. Quand on est naturel, bien, on est beaucoup plus séduisant, on est beaucoup plus attirant. Bien oui, c'est toutes vos facettes de vous-même qui font votre particularité et qui font tout votre charme. Wow, c'est super beau! Il y a quelqu'un autour de vous en qui vous avez confiance, quelqu'un qui est vraiment fiable, expérimenté, peut-être dans les relations amoureuses, qui va être de bons conseils et qui va vous soutenir dans cette relation. Peut-être parce qu'il y a un petit peu en arrière-plan dans votre tête. Parce que là, oui, c'est bien de garder l'esprit ouvert, même si c'est quelqu'un avec qui vous n'iriez pas naturellement, mais peut-être parce que la personne, ce n'est pas votre type physique idéal. Il y a peut-être des petites choses, puis il y a peut-être une petite honte ou un malaise à présenter cette personne-là. Mais vous savez, en quelque part, selon moi, ce qui est le plus important, c'est que si vous pouvez être naturel, si vous vous accordez bien avec cette personne-là, parce que j'ai le sentiment que vous avez la même vision, vous êtes sur la même longueur d'onde, et c'est peut-être cette personne-là qui va pouvoir vous aider à accepter, à vous donner la chance d'aller plus loin avec cette personne-là, parce qu'il y a un beau commencement. C'est comme si on vous disait ici que vos rêves valent la peine, que vous vous bâtiez pour eux. Il y a une nouvelle vie qui commence pour vous, pleine de promesses, mais on le voit avec les cartes de tarot. Il y a vraiment un nouveau venu. C'est quelqu'un pour vous, à ce moment-ci, puisque vous êtes en couple, qui vient d'entrer dans votre vie, mais qui vous apporte beaucoup plus que vous pourriez l'espérer. Peut-être que oui, ça a commencé sous le mode d'un petit flirt, puis tranquillement, vous vous êtes ouvert à apprendre à connaître davantage cette personne-là. Peut-être que vous aviez besoin de vous divertir, de vous changer les idées. Peut-être que votre célibat vous pesait. C'est possible que certains d'entre vous, ça faisait déjà un bon moment que vous étiez célibataire, puis là, vous vous êtes dit, bon, bien, OK, c'est pas le type de personne, c'est pas mon idéal, mais quand même, je suis quand même à l'aise avec cette personne-là. Je passe de bons moments. Donc, inconsciemment, vous vous laissez comme entrer dans cette nouvelle aventure, mais qui va vous apporter tellement que du merveilleux. On va aller voir avec le petit oracle d'attirer l'amour à soi. Quel est le conseil qu'on peut vous apporter pour vous, les poissons? Moi, je sens que c'est vraiment un début de relation. Elles viennent de sauter. Quel est le conseil pour vous, les amis? Je garde le contact avec ma famille et mes amis. Il est facile d'oublier sa famille et ses amis dès que l'on se met en couple. Or, si un jour l'histoire s'arrête, nous n'avons plus personne autour de nous. Désormais, je décide de ne pas m'isoler, de ne laisser personne pour une relation amoureuse. Bien, peut-être que c'est une tendance que vous avez habituellement. Puis là, on vous conseille, bien oui, de garder de l'intérêt pour votre famille et vos amis, de continuer à les rencontrer, à les voir, à faire des sorties, à les appeler, à donner de vos nouvelles. Parce qu'effectivement, votre vie ne peut pas tourner uniquement autour de votre partenaire amoureux, amoureuse. Ce que je ne vous souhaite pas, c'est vrai que c'est possible que l'histoire s'arrête éventuellement. Et que quand on a resté avec quelqu'un, je ne sais pas, moi, votre relation dure deux ans, trois ans, quatre ans, peu importe. Et qu'à un moment donné, la relation s'arrête et que vous avez négligé votre famille, vos amis. Vous allez être un petit peu mal à l'aise de reprendre contact. Puis les gens, de toute façon, le savent que vous avez tendance à faire ça. Et j'ai beaucoup de gens, moi-même, autour de moi, qui ont cette tendance que dès qu'ils entrent en relation avec quelqu'un, bien, ils oublient la famille, ils oublient les amis, puis ils se concentrent juste sur leur relation. Et on les voit revenir au bout d'un certain temps parce que ça n'a pas fonctionné. On les accepte parce qu'on les aime, mais c'est quand même un petit peu, un peu poche, hein, de ne pas avoir eu des nouvelles entre-temps. Donc, c'est la raison pour laquelle, mettez-vous à la place, de toute façon, de vos amis, de votre famille. C'est certain que vous aimeriez qu'ils vous donnent des nouvelles, même s'ils sont en couple, et d'avoir de les... de voir comment ça va leur couple. Puis tant mieux s'ils sont heureux, heureuses. Hein, c'est pas obligé non plus d'être une conversation ou une rencontre. Ça peut être juste pour aller prendre un café, accorder une petite heure, ou un appel téléphonique, quelques minutes, 5-10 minutes, mais au moins, ça garde le contact vivant. De toute façon, c'est ce qu'on vous conseille. À partir de là, vous ferez bien comme vous le souhaitez, sans aucun problème, parce que, ben oui, vous êtes quand même maître de votre vie et maître de décider de vos propres choix. Donc, voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Entre temps, ben moi, je veux vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos, de par, ben, vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Merci infiniment de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour les poissons célibataires du premier groupe ou peut-être du premier décan. Allons voir quels sont les messages de vos guides concernant votre célibat. Qu'est-ce qu'on veut vous annoncer ici? On vous parle de passion, on vous parle de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter, de montrer sa passion, d'oser, de ne pas avoir peur, de vous dévoiler peut-être davantage que vous ne le faites habituellement et d'apprendre à vous connaître mutuellement, de ne pas brûler des tables, de créer tranquillement des liens à vous raconter sur tous les différents sujets de votre vie. Parce que peut-être que vous avez vécu dans le passé de la tromperie. Peut-être parce que vous alliez un peu trop vite autrefois dans vos relations. Vous vous êtes comme emballé. Peut-être que vous êtes quelqu'un vraiment aussi de très passionné, dont vous vous emballez rapidement, sans trop prendre le temps de connaître la personne en face de vous. Évidemment, cette personne-là aussi ne vous connaît pas autant que cela devrait. Parce qu'on brûle des étapes, on va rapidement. Parce qu'on est passionné, parce qu'on est content, content d'avoir quelqu'un dans notre vie. Et il y a quelqu'un quand même ici avec un amour véritable qui arrive dans votre vie, qui pourrait être l'amour de votre vie. Mais pour moi, ici, on vous demande aussi d'apprendre à vous connaître mutuellement. Oui, tout en vous laissant, tout en laissant votre passion de vivre, votre passion avec cette personne-là, voilà. Mais en même temps, en vous révélant l'un à l'autre tranquillement, à apprendre à vous connaître, à vous assurer que vous êtes devant la personne que vous souhaitez, le genre de personne, le type de personne que vous aimeriez avoir dans votre vie, pour ne pas vous laisser vous tromper vous-même quelque part par votre passion. Mais on vous dit quand même ici qu'il y a des chances d'avoir quelqu'un qui va vraiment éveiller votre envie d'être en relation. C'est possible qu'on parle de quelqu'un, à moins que ce soit vous, avec ce roi d'épée, quelqu'un qui peut vous sembler froid, direct, parce que quand même un homme sage, le roi d'épée, ça peut être quelqu'un, peu importe son âge, de très mature, de très sage, qui a beaucoup de discernement, qui est capable de prendre des décisions, d'avancer, mais qui peut paraître aussi un peu froid. On vous parle d'espoir, de foi, avec cette magnifique carte de l'étoile qui nous parle en fait d'une relation simple, où tout se passe naturellement, sans besoin de se justifier sans cesse de faire ceci ou de faire cela, où on a le sentiment que ça coule de source, que c'est facile, parce qu'on a suffisamment confiance en l'autre pour se montrer comme on est, tel qu'on est vraiment. Donc, possiblement que la période, votre période de célibat vous a permis de réaliser, que de vous ouvrir davantage, de prendre le temps d'apprendre à connaître l'autre et de voir si vraiment cette personne vous correspond, bien, ça vous a comme rassuré qu'il n'y aura pas de tromperie, que c'est un amour véritable. Et à partir de là, vous faites le choix d'être qui vous êtes et d'être aimé pour qui vous êtes, comme vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, parce qu'on en a tous. Mais les choses, vraiment, tout découle dans le fond, naturellement, parce que c'est simple, chacun a sa place, on s'aide aussi. Parce qu'ici, on nous parle quand même de quelqu'un de sage, mais qui est capable aussi de prendre des décisions. Qui a l'esprit clair, parce qu'il est perspicace, il y a beaucoup de discernement. Wow! On vous parle d'accueillir cette personne et que cette personne va vous accueillir à bras ouverts. Sans méfiance, sans doute. Parce que, d'une certaine façon, vous vous êtes choisi. Je ne sais pas de quelle façon vous vous êtes rencontrés, mais il y a comme une maturité de part et d'autre de prendre le temps de se choisir et de s'accueillir pleinement. et les choses avancent. Il y a des chances ici, avec ce chariot, que la relation puisse bien avancer. Que, dans le fond, malgré les difficultés qui peuvent arriver au cours de votre relation, parce qu'il y en a toujours, il y a toujours des hauts, il y a toujours des bas, ce n'est jamais comme une ligne droite. Mais ici, on est capable de prendre conscience des difficultés et qu'on peut les résoudre au fur et à mesure. On s'adapte, autrement dit, plus la relation avance, plus on apprend à se connaître. Bien, on s'adapte pour résoudre les difficultés au fur et à mesure, tout en maintenant le cap ensemble, malgré des divergences de goûte, des divergences d'opinion. Parce que le but de votre relation est clair, autant pour l'un que pour l'autre. Parce que, de toute façon, c'est une relation qui est basée sur l'honnêteté, sur la transparence parfaite. Vous vous libérez de ce que vous avez certainement vécu dans le passé, de la tromperie, ou quelqu'un qui ne vous disait pas tout. Mais ici, avec cette nouvelle personne qui arrive pour vous dans votre vie, en tout cas, votre prochaine relation, c'est vraiment basé sur l'honnêteté, la transparence. On prend nos responsabilités de part et d'autre. Donc, on est honnête aussi envers soi-même, on est honnête envers notre partenaire, ce qui fait, ce qui crée une relation très honnête et très équilibrée aussi, je dirais, avec la justice. Et wow! Avec le quatre de bâton, bien, ça crée beaucoup de solidité dans cette relation-là. Beaucoup d'équilibre, encore une fois, parce qu'on se transforme au travers de la relation. On apprend ensemble, j'ai le sentiment, avec ce aussi, ce chariot. Ça peut comporter un mariage, bien, pas tout de suite, pas tout de goût, vous comprendrez. Mais c'est quand même une relation où on a du plaisir, qui est festive. Le quatre de bâton, c'est quand même une carte de célébration, puisque ici, on voit un bel événement heureux, un mariage. Mais moi, pour moi, ici, à ce moment-ci, ça nous démontre qu'il y a des belles chances que cette relation-là puisse grandir, comme je vous dis, ça apporte une transformation. Vous vous transformez ensemble en prenant le temps d'être à l'écoute des besoins de l'un comme de l'autre, parce qu'on s'est débarrassés, bien, peut-être de plusieurs relations antérieures qui n'étaient pas nécessairement très agréables, qui ont pu nous convenir dans le passé, au début, mais qui font plus... qu'aujourd'hui, ça nous freinait. Vous avez réussi aussi à vous débarrasser de ce sentiment-là d'avoir peur que la prochaine personne puisse vous tromper, comme les autres précédemment. Donc, vous avez fait comme un ménage avec la carte de la mort qu'il ne faut jamais avoir peur de la mort. Dans le fond, moi, je trouve que c'est une carte très positive. C'est une carte qui nous dit qu'on va vers un nouveau cycle parce qu'on s'est transformés. On a appris quelque chose. On a fait le ménage, dans le fond, dans nos anciennes relations. On s'est débarrassés de ce qui nous empêchait d'avancer. Puis, on a gardé les leçons de ce qu'on a appris pour mieux avancer, avancer plus librement, puis pour faire évoluer sainement, harmonieusement la prochaine relation. On a vraiment tourné la page de part et d'autre. on a enlevé tout ce qui pouvait parasiter nos relations, puis on décide d'avancer lentement, mais sûrement. Oui, en prenant le temps, en écoutant sa passion, en la vivant, bien sûr, mais aussi en ne la laissant pas prendre trop le dessus, même si c'est un sentiment très positif. Mais quand on laisse toute la place à notre passion, bien, ça devient un petit peu négatif parce qu'on ne regarde pas le reste. Et voyez-vous, ça vous apporte une belle révélation. J'ai le sentiment même de vous-même, de vous connaître davantage. Je sens qu'au travers de cette relation, vous allez découvrir beaucoup de choses que vous n'aviez pas encore peut-être pris le temps d'analyser ou de reconnaître. Et ça va sonner comme une évidence aussi, cette relation-là. Vraiment, vous allez, plus vous allez avancer, plus la relation va croître, vous allez vous dire, bien, Colline, j'ai enfin trouvé la chaussure à mon pied. J'ai trouvé la bonne personne pour moi. L'appel des sentiments sont de plus en plus forts. En tout cas, vous avez l'impression d'avoir trouvé, bien, votre double, possiblement même votre âme sœur. Peut-être aussi d'avoir le sentiment d'être bien compris par l'autre parce que l'autre a de l'ouverture. Les sentiments sont partagés. Donc, ça nous permet de nous ouvrir les yeux de belles façons vers cette nouvelle aventure qui nous fait grandir les deux de part et d'autre. Donc, vous êtes prêts à vous lancer dans une nouvelle aventure avec ce magnifique fou derrière qui a envie de vivre une nouvelle relation mais en prenant le temps justement de peut-être faire le premier pas. Ça va peut-être être à vous d'avancer vers cette nouvelle personne. Peut-être allez-vous avoir un croche pour quelqu'un mais vraiment de repartir à zéro avec cette personne-là avec une grande confiance dans une nouvelle relation prometteuse d'autant plus qu'au dos de deck vous avez le soleil. Donc, c'est l'épanouissement à deux au travers de cette relation-là. C'est quelque chose de mûri. Il y a une maîtrise, il y a une maturité. Tout est clair. On peut se laisser aller à profiter de notre relation. On est avec une personne qui est chaleureuse, qui est joyeuse, qui est optimiste. Bien sûr, il peut y avoir des petites zones d'ombre. Ça ne sera pas une relation sur un fleuve tranquille, bien évidemment. Mais vous êtes tellement comment je dirais fusionnel, oui, vous êtes tellement fusionnel que vous êtes capable de passer au travers de ça et plus souvent qu'autrement, de toute façon, le soleil brille dans votre relation parce que les deux ont fait un travail de connaissance de soi. Donc, vous vous rencontrez puis vous êtes à la même place puis le reste du chemin, vous allez le faire ensemble, vous allez vous épanouir ensemble dans cette relation. Wow! C'est pas rien. On va aller voir, je vous souhaite vraiment de rencontrer cette personne bientôt. Malheureusement, j'ai pas d'indication. Ça va arriver quand ça va être le bon moment pour vous, ça, soyez-en certain. Avec le jardin d'Éthènes, de quoi on vous parle, de richesse? Bien oui, moi je pense que vous allez vous enrichir de cette relation, pas au sens financier, bien sûr, mais plutôt vraiment, il y a un enrichissement humain ici d'être en relation avec cette personne-là. Peut-être que dans les prochains jours, vous allez avoir besoin d'apporter d'assistance à votre famille. Votre famille va avoir besoin de vous, vous allez avoir une nécessité de leur apporter du temps pour régler quelque chose d'important au niveau familial. On vous parle ici de nouvelles directions, bien peut-être que ça va vous obliger à faire un trajet en voiture, un déplacement, mais ça pourrait impacter votre histoire. Donc peut-être que c'est ce déplacement qui va faire que vous allez rencontrer quelqu'un parce que ça change votre vie, ça impacte votre vie. Bon, sur le coup, il va y avoir de la confusion, vous allez vous poser probablement beaucoup de questions, il va y avoir des craintes, des doutes, mais plus vous allez vous poser de questions, plus vous allez avoir des réponses qui vont vous amener à d'autres questions. Donc, essayez de minimiser vos questions puis peut-être de vous laisser aller avec le flux de ce que la vie veut vous amener parce que c'est ça qui va vous procurer un grand soulagement de pouvoir mieux profiter de la vie sans vous prendre trop la tête et plutôt de suivre votre intuition, de vous connecter à vos sentiments, à vos vibrations. Tout ça peut se passer durant le séjour familial ou en tout cas parce que vous allez, ça ne durera pas juste une journée. C'est vraiment votre famille va avoir besoin de vous pour un certain temps pour régler quelque chose ou mettre en place quelque chose d'important dans les prochains jours. Donc, fiez-vous à votre intuition. Votre don va se développer. Puis, parce que vous allez recevoir de nombreux signes. Et la carte conseille avec le petit oracle de attirer l'amour à soi. On vous parle de vous libérer du passé. Lorsque je pense à une relation passée dans laquelle j'ai souffert, j'alimente le négatif en moi. Oui, vous le nourrissez. Je ne peux pas refaire le passé, mais je peux m'en libérer. Absolument. Mais je sens que vous êtes en train de le faire que vous travaillez là-dessus. Vous l'avez compris que plus vous allez ressasser vos relations antérieures qui vous ont blessé, bien, plus vous êtes dans cette vibe-là, plus c'est ce que vous envoyez comme ondes dans l'univers parce qu'on est tous vibrations, vous le savez. donc, il vaut mieux nourrir le genre de relation que vous aimeriez vivre et de la ressentir comme si elle était déjà là pour qu'elle puisse se manifester dans votre vie. Aujourd'hui, je prends la décision de me libérer du passé et j'avance avec sérénité. Et comme je vous disais, c'est préférable d'avoir des visions de la prochaine relation que vous aimeriez vivre, de quelle façon vous aimeriez la vivre, en fait, de quoi avez-vous besoin, quel genre de personnes vous avez envie d'être, mais je parle plus au niveau de la personnalité, des qualités, des défauts que vous êtes capables aussi de gérer, d'accepter. Faites-vous une pièce de théâtre s'il faut ou écrivez le chapitre de votre vie amoureuse et ressentez-le, vibrez-le pour que la vie puisse vous l'amener parce qu'il y a vraiment quelque chose de magnifique qui est en chemin pour vous. Alors, voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que ça vous a plu, que ça vous réconforte. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Entre-temps, je veux vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune des vidéos de par vos likes, de par vos commentaires qui me signifient votre présence et votre fidélité. Merci. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour les poissons qui ont choisi le deuxième tirage et qui sont en couple. On va aller voir tout de suite quels sont les messages des guides concernant l'évolution de votre relation. Qu'est-ce qui est important pour vous de savoir à ce moment-ci? On vous parle de dépendance, que la dépendance affective affecte votre vie amoureuse ou la codépendance. Il peut avoir des tendances toxiques ou une dépendance... Vous comprenez qu'il peut autant s'agir de dépendance affective, mais ça peut être de la dépendance aussi à des substances ou à des tendances toxiques ou désagréables pour votre conjoint, votre conjoint. Peut-être, est-ce que vous espérez qu'il va y avoir une guérison par rapport à ça? Oh! On vous parle de laisser votre ex partir amour non réciproque. Oh! C'est pas chouette! C'est pas chouette! C'est pas chouette! C'est comme si la dépendance était était due. Vous êtes en relation, mais en même temps, on dirait qu'il y a l'ombre de votre ex qui reste dans votre relation. Et vous devez le laisser partir parce que de toute façon, c'est un amour non réciproque. C'est vous qui aimez encore, peut-être, ou qui a des sentiments pour votre ex, mais vous êtes seul. Vous êtes mieux d'apprendre à connaître la personne avec qui vous êtes en ce moment. J'ose espérer que c'est un début de relation, que vous ne traînez pas ça depuis longtemps, mais peut-être que votre dépendance à votre ex, ça crée, c'est évident, ça crée de l'ombre pour cette nouvelle relation avec la personne avec qui vous êtes à ce moment-ci. On va aller voir avec le tarot de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Ben oui, on parle de nostalgie, de passé. C'est comme si vous viviez dans le passé, dans... vous vivez comme... si vous souhaiteriez revivre ce que vous avez vécu avec votre ex, et pourtant, l'amour n'était pas réciproque. Ce n'était pas cohérent par rapport à vos pensées, par rapport à ce que vous désirez, par rapport à ce que vous pensez, vous dites et vous faites. Il n'y a pas de cohérence. Vous devez vraiment, mais vraiment, vous débarrasser de cette ex, vous libérer, demander à ce en quoi vous croyez, que ce soit l'univers, que ce soit votre ange gardien, les jarchanges, peu importe, mais demander et autoriser-les à vous défaire de cette personne qui, de toute façon, ne vous aime pas et pour pouvoir mettre l'énergie sur la relation dans laquelle vous êtes à ce moment-ci. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Oui, bien, d'aller chercher votre indépendance, votre autonomie pour pouvoir construire quelque chose de concret avec quelqu'un de nouveau. Vous devez vraiment vous libérer de ça. Ce n'est pas chouette ce que je suis en train de vous dire, je le sais, mais en même temps, vous êtes votre propre bourreau, c'est vous qui créez vos relations. Vous devez avoir de la difficulté, c'est certain. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais ici, il y a une chance avec la personne avec qui vous êtes, avec cette magnifique case de coupe, de remplir votre coupe. C'est un début de quelque chose de significatif pour vous. Toutes les possibilités sont là avec cette case de coupe. C'est un nouveau départ de quelque chose qui va vous impacter, bien sûr, au niveau émotionnel et amoureux. Il y a des sentiments qui peuvent se développer tranquillement. Il y a quelque chose qui est né et qui va devenir grand parce que la voix, elle s'ouvre, même si ça semble tortueux. Oui, parce que vous avez de la difficulté à laisser votre ex partir. Puis probablement que vous le ressentez que c'est ça qui vous empêche d'avancer. Mais prenez le temps que vous avez besoin pour connaître cette personne-là le mieux possible puis faire grandir, faire évoluer ce début de relation. On va aller voir plus loin. Vous devez vraiment vous pardonner et pardonner à votre ex, le laisser partir. La meilleure façon de le faire, c'est de, oui, de pardonner. Faites-le à l'intérieur de vous. Entrez, intériorisez-vous à l'intérieur de vous. et libérez cette personne que vous avez de la difficulté à sortir de votre cœur, mais qui malheureusement pour vous, vous empêche d'avoir une belle relation. Demandez à vos anges, demandez, comme je vous dis, en ce que vous croyez et autorisez-les à vous aider. mais vous pouvez le faire de votre intériorité, de visualiser cette personne-là, de la libérer de vous et vous, de vous libérer d'elle. Oui, pour avoir les idées beaucoup plus claires avec cette reine d'épée. Parce que vous, je suis certaine que vous le ressentez à l'intérieur de vous, que c'est vraiment le temps de la laisser partir parce que c'est terminé et pour avancer vers quelque chose d'autre, lentement, mais sûrement, sans vous précipiter parce que là, on vous parle du monde. Donc, il y a vraiment moyen de vous accomplir avec la nouvelle personne avec qui vous êtes à ce moment-ci. De vivre quelque chose où vous allez vous sentir dans une plénitude, dans une sérénité où il va y avoir beaucoup plus d'harmonie mais vous devez vraiment vous guérir de votre ex qui ne vous aime pas de toute façon et qui vous a peut-être jamais aimé, qui a peut-être été avec vous pour d'autres raisons. Ça, c'est vous qui le savez. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours me le commenter. Ça serait très intéressant de voir et pourquoi vous avez autant de mal à laisser partir cette personne-là. Ça aussi, c'est vous qui le savez. Peut-être que vous avez mis beaucoup d'énergie mais il y a une question de dépendance. C'est comme si vous aviez besoin d'être en couple peu importe le prix à payer pour l'être. Mais qu'en vous libérant de tout ça, vous allez pouvoir entrer dans une relation beaucoup plus sereine et mature. Parce que le monde, ici, ça peut vous ouvrir vers une relation qui est sans tâche. Une relation où chacun se sent libre. Wow! donc vous allez vraiment vous libérer peut-être de la dépendance affective ou même de substances toxiques, de mauvaises habitudes, de tendances qui ne vous servent pas du tout. Dans laquelle, une relation dans laquelle vous allez vous sentir vous-même et parfaitement à l'aise avec cette personne-là. Vous allez être entièrement comblés. C'est une relation où tout va bien sur tous les plans. que ce soit physique, que ce soit mental, émotionnel, que ce soit sexuel, il n'y a aucune entrave à cette relation-là. C'est vraiment, ça peut être une relation vraiment magnifique où il va y avoir aussi beaucoup d'humilité. Oui, on va être authentique, on va être humble. Beaucoup de romantisme aussi où on est capable de se dire les choses, les vraies choses. sans peur. Parce que les épreuves qui vont pouvoir arriver, vous allez les voir clairement. Il y a beaucoup de romantisme avec la lune, il y a beaucoup de tendresse, d'affection, d'attention à l'autre. Mais qu'on est capable ensemble, grâce à la carte du monde, de faire face bon, aux divergences d'idées, aux petits conflits qui peuvent arriver. C'est assez rare qu'une relation, ce soit un grand fleuve tranquille. De toute façon, on s'ennuierait. Mais vous avez l'humilité, j'ai le sentiment de reconnaître vos torts, d'en parler ensemble avec une grande maturité, d'avoir le courage de vous expliquer, de vous comprendre. Beaucoup, beaucoup de sensualité, d'affection, de tendresse, de romantisme, de peut-être de souper aux chandelles. On va aller voir avec le jardin d'Éden, de quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler. Mais si vous le voulez, vous pouvez vivre vraiment une relation significative et importante pour vous, qui pourrait même être la dernière puisqu'on a la carte du monde, mais il n'en tient qu'à vous de vous libérer. On vous parle d'action et de détermination, d'arrêter de procrastiner, de prendre des initiatives, de vous fixer des objectifs. Vous n'êtes pas obligé de vous fixer de la montagne au complet. Vous pouvez vous fixer des petites étapes pour vous encourager à progresser, à avancer. Il y a des miracles et d'appuis, de bénédictions qui vont s'amener dans votre vie, qui vont vous aider justement à partir du moment où vous allez commencer à faire des petites actions, à cesser de procrastiner, de remettre à plus tard, de faire ce qui doit être fait. ça va vous, ben oui, ça va vous procurer un grand soulagement. Ça va vous permettre de mieux profiter de la vie, peut-être même avec cette nouvelle personne qui vient d'entrer, j'ai le sentiment, dans votre vie sans vous prendre trop la tête parce que vous en avez besoin à ce moment-ci. donc faites des petites actions avec détermination pour tranquillement vous libérer. Ne pas donner d'énergie à votre ex parce que c'est de nourrir quelque chose d'illusoire en quelque part puis qui n'est pas là. Donc vous êtes beaucoup plus, c'est beaucoup plus avantageux pour vous de nourrir la relation dans laquelle vous êtes et ça va créer une fin de cycle. Il y a une page enfin, la page du passé qui vont se tourner et ça va vous permettre et c'est ça que vous avez besoin de faire pour pouvoir aller de l'avant dans cette relation-ci. On va aller voir avec Attirer l'amour à soi quels conseils est-ce qu'on veut vous apporter les poissons pour cette relation-ci. Je prends conscience de ma responsabilité dans mes relations. Une relation est composée de deux individualités qui ont chacune des responsabilités et qui influencent la relation. Je prends conscience que j'ai une responsabilité dans la réussite de ma relation mais je prends aussi conscience que celle-ci est limitée à 50 %. bien, il y a 50 % que c'est à vous de prendre conscience et de faire des actions avec détermination pour la faire progresser. Mais il y a l'autre 50 % bien sûr qui appartient à l'autre personne. Mais plus vous allez prendre votre propre responsabilité, de toute façon, c'est une relation beaucoup plus mature que vous n'avez jamais vécu jusqu'à présent. Je sens que de toute façon, les deux, vous allez prendre vos responsabilités mais vous, vous avez peut-être besoin, bien pas peut-être, vous avez réellement un besoin de vous guérir de cette ex-personne qui vous empoisonne la vie plus qu'autre chose et allez tranquillement, prenez le temps de connaître la personne qui est en avant de vous. Ne brûlez pas d'étape. Ça va être une clé majeure pour faire progresser la relation dans laquelle vous êtes à ce moment-ci. Alors voilà ce que j'avais pour vous les poissons. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous éclaire, que ça vous apporte des pistes de réflexion. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver toutes mes coordonnées au bas de la description. Entre-temps, je veux vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos, de par vos langues, de par vos commentaires qui me signifient aussi votre présence et votre fidélité. Merci. Faites attention à vous mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous. À tout bientôt. Rebonjour les poissons du groupe 2 qui sont célibataires. On va les voir. Quels sont les messages pour vous? Qu'est-ce que vos guides veulent vous apporter comme informations à ce moment-ci concernant votre célibat? Alors, quels sont les messages pour vous? On commence avec un facteur religieux. Votre vie amoureuse pourrait subir l'influence de votre religion ou de votre voix spirituelle. Il se pourrait que vous rencontriez cette personne soit sur le parvis de l'Église ou n'importe quel bâtiment religieux. Ça peut être même des musées. Allons voir qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous. Oh, c'est certainement lui, c'est certainement elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez. C'est peut-être quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un pour lequel vous avez déjà des vues sur cette personne-là, quelqu'un qui vous attire, que vous avez un peu dans le collimateur, oui, que vous observez à distance. On dit de prendre le temps de vous connaître mutuellement, vous révélant l'un à l'autre et de garder l'esprit ouvert. Donc, l'esprit ouvert parce que c'est possible que cette personne-là ne soit pas à 100% non plus votre idéal masculin ou féminin. C'est peut-être pas le type de personne que vous espérez rencontrer, mais ça va être quelqu'un qui peut vous apporter quelque chose certainement de significatif. On va aller voir plus loin de quoi qu'on parle. on commence avec les regrets. Avec le 5 d'épée ici, ce jeune homme, il y a peut-être eu des regrets. Vous avez des regrets par rapport à une fin, une fin de relation. Alors, peut-être, est-ce que vous pensez encore un peu à votre ex? Vous allez voir plus loin qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire. On parle ici avec la lune. ben oui, de romantisme, de tendresse, d'affection, mais beaucoup de romantisme. Mais ça nous parle aussi d'épreuves. Mais des épreuves qui nous permettent avec la lune d'y voir plus clair, lentement. Parfois, des événements, des situations qui vont vous, vont faire déclencher, peut-être sur le coup, des mauvais réflexes, mais on va pouvoir se réajuster. C'est une relation qui fait peut-être naître, remonter à la surface des choses sur lesquelles vous n'avez pas travaillé au niveau des relations et où ça va vous prendre du courage pour les reconnaître, pour pouvoir les assouvir, mais en quelque part les guérir. on va aller voir plus loin. C'est quand même intéressant de quoi on vous parle ici. On vous parle de partage, de générosité avec le 6 de Denis, à voir qu'il y a de l'équilibre entre le Denis et le recevoir. Quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler? Possiblement de sortir de votre zone de confort, d'autant plus qu'on vous parle qu'ici, la personne qui serait idéale pour vous, qui pourrait être votre âme sœur, ça pourrait être quelqu'un de complètement différent et à l'opposé peut-être même de ce que vous aimeriez avoir comme relation. Normalement, ça peut être quelqu'un qui n'a pas du tout la même religion que vous ou qui n'a pas le même éveil au niveau spirituel ou qui a un grand éveil spirituel qui vous dépasse, mais ça semble être la bonne personne pour vous et de prendre le temps de la connaître. Possiblement pour ne pas avoir de regrets, pour vivre quelque chose de différent. Oui, il va y avoir des petits conflits, il y en a toujours, il y a toujours des divergences d'opinion, ça va peut-être faire remonter certaines choses du passé que vous avez vécu dans vos relations, mais qui vont vous permettre aussi de grandir et d'apprendre de ces situations-là avec la nouvelle personne, d'apporter beaucoup plus d'équilibre, de mieux partager avec ce nouveau partenaire en osant sortir de votre zone de confort, en acceptant peut-être de montrer enfin l'amour que vous éprouvez pour cette personne-là, même quand vous êtes à l'extérieur, pas juste comme en cachette quand vous êtes toutes les deux à la maison par exemple ou à l'abri des regards, si je peux dire ça comme ça, mais d'oser aussi démontrer l'intérêt que vous avez pour cette personne-là, même dans des endroits publics. On a équilibre ici encore avec la justice sur ici la générosité, le partage donc avec la justice, on vous parle d'équité, d'équilibre aussi, d'être dans la vérité, dans l'authenticité, de ne pas avoir peur, de dévoiler vos sentiments, de communiquer vos sentiments parce que de toute façon, ce qui va permettre de renforcer cette relation-là, c'est qu'elle soit justement basée sur l'honnêteté, la transparence vraiment, de prendre chacun les responsabilités qui nous reviennent, qu'on est honnête autant envers soi-même qu'envers la personne qui est en face de nous et d'avancer lentement mais sûrement dans la relation, d'autant plus qu'on vous dit de prendre le temps de vous connaître mutuellement pour pouvoir tisser des liens de plus en plus forts, de plus en plus grands qui vont vous apporter un beau sentiment de sécurité. Vous allez vous sentir en sécurité avec cette personne qui arrive vers vous soit dans les prochains jours ou les prochaines semaines. On va aller voir avec le jardin d'Éden. De quoi d'autre? Est-ce qu'on veut vous parler ici des poissons célibataires qui ont choisi le deuxième tirage ou peut-être est-ce que vous êtes du deuxième décan? Alors, avec quoi est-ce qu'on commence? Wow! On commence fort, on commence avec l'amour. On vous dit que votre vie amoureuse va passer au premier plan, que les relations sont grandement favorisées. Donc, il y a vraiment une chance de rencontre ici. Gardez l'œil ouvert et l'esprit aussi. de vous défendre, de vous affirmer, de défendre votre cause, vos valeurs, vos points de vue en toute intégrité, en toute honnêteté, en toute vérité, de prendre votre place, de peut-être pas vous laisser piétiner. Peut-être qu'avant, vous aviez de la difficulté dans vos autres relations à affirmer, à établir vos besoins, à ce que vous vous attendiez en relation. Là, on vous conseille de le faire. Ça va apporter une richesse. Oui, comme ici, avec ce 10 de denier, ça va enrichir la relation, ça va provoquer sa croissance, la faire grandir progressivement parce que vous entrez dans une période propice pour le faire. Donc, affirmez, affirmez-vous, établissez vos limites s'il le faut, tranquillement, mais c'est comme ça que vous allez apprendre à connaître l'autre personne et qu'elle va apprendre aussi à vous connaître pour tisser des liens de plus en plus serrés et de voir si la personne qui est en avant de vous, avant de vous précipiter, si c'est bien la bonne personne. Mais de toute façon, puisque c'est une personne qui n'est pas nécessairement votre idéal, ça va certainement créer un frein. moi, je le vois positivement parce que ça va vous donner, ça va vous obliger d'une certaine façon à prendre le temps de la connaître si vous décidez de voir le potentiel qu'il peut y avoir parce qu'il y a un beau potentiel. Qu'est-ce qu'on vous dit comme conseil avec attirer l'amour à soi, on vous dit de vous libérer du passé, c'est une clé très importante. Lorsque je pense à une relation passée dans laquelle j'ai souffert, j'alimente le négatif en moi. Je ne peux pas refaire le passé, mais je peux m'en libérer. Aujourd'hui, je prends la décision de me libérer du passé et j'avance avec sérénité. Oui, mettez plutôt de l'énergie sur la nouvelle relation que vous aimeriez avoir et établir en posant vos limites, vos besoins. Avec peut-être, oui, quel genre de personne vous aimeriez être, mais plus peut-être au niveau de la personnalité, des qualités, des défauts avec lesquels vous êtes capable de composer, de bien établir, vraiment, de visualiser quel genre de relation vous aimeriez avoir pour la faire apparaître prochainement et c'est ce que je vous souhaite. Les amis poissons, voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes de réflexion. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, moi je tiens particulièrement à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos de par vos abonnements, bienvenue aux nouveaux abonnés en passant, de par vos partages, vos langues, vos commentaires, parce que ça, ça me démontre justement de votre présence et de votre fidélité. Merci. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour les poissons du groupe 3 qui sont en cours. On va aller voir tous deux groupes. Qu'est-ce que vos guides veulent vous apporter comme message ici? Qu'est-ce qui serait important pour vous de savoir comment votre relation pourrait évoluer? On vous parle déjà en partant d'une conversation cœur à cœur. Vous avez besoin de discuter honnêtement de vos sentiments, de vous ouvrir davantage avec votre partenaire, de ne pas avoir peur de vos sentiments et de les exprimer pour laisser une chance à votre relation, de grandir, grandir, de s'accroître. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ah, parce qu'il y a quand même de beaux sentiments romantiques, hein? Il y a des sentiments qui sont vraiment dignes d'être vécu. Et on dit de garder l'esprit ouvert sur votre relation. Pour moi, ici, peut-être que vous êtes avec votre âme soeur, mais vraiment, c'est parce qu'on vous demande de laisser une chance à votre relation, c'est de garder l'œil ouvert, d'être attentif, d'être vigilant, d'apporter beaucoup plus d'attention à votre relation puis d'être dans l'intégrité, de ne pas avoir peur, en fait, d'exprimer vos sentiments, ce que vous ressentez. Peut-être que ce n'est pas dans vos habitudes parce que vous avez la capacité, le pouvoir de modeler votre relation à votre image. Du genre de relation que vous souhaitez avoir en l'alimentant, en l'arrosant, toujours, en lui donnant de l'attention, de l'affection, de l'importance, de l'intérêt, de jour en jour, en écoutant vos sentiments, bien sûr, mais en ne laissant pas vos peurs, vos craintes, vos doutes, vous empêcher d'avancer dans votre relation, mais de nourrir plutôt vos émotions, bien sûr, positives, bien que c'est important de les regarder, de les vibrer, de les ressentir, de les vivre. Qu'est-ce qu'on vous parle d'autre avec ce 5 de bâton? Bien que vous vous êtes choisi probablement du premier regard, qu'il y a beaucoup de sagesse, de maturité quand même dans votre relation parce que vous avez du discernement, de la perspicacité, on est capable de prendre des décisions justes, en toute intégrité, autant pour l'un que pour l'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Bien de vous accrocher à votre relation. Il s'est passé quelque chose, mais votre relation, elle vaut vraiment la peine que vous lui donniez de l'attention de voir plus loin que vous êtes à ce moment-ci parce qu'il y a des belles chances d'accroissement avec le 3 de bâton. Il y a des opportunités qui vont arriver à vous pour faire grandir encore plus votre relation. Oui, et de les accueillir ces opportunités-là à bras ouverts. Oh, il y a un chamboulement, il y a quelque chose d'inattendu qui pourrait arriver. Peut-être qu'il va vous permettre d'ouvrir plus grand vos bras à la personne qui est en avant de vous. Je ne vais pas vous quitter avec une tour. Bien de mettre plus de légèreté, plus de joie, plus de bonheur dans votre relation, d'être plus léger. Et plus vous allez être dans la joie, dans le bonheur, c'est comme si ça va créer une ouverture pour faire renaître la relation, l'amener beaucoup plus loin. Une dernière carte pour vous. De ne pas négliger les petites occasions de vous amuser avec le peu que vous puissiez avoir. Autrement dit, d'être capable de vous amuser avec des petits riens, de savourer les petits moments de joie, même s'ils vous semblent peut-être furtifs ou sans intérêt, parce que c'est ça qui va vous permettre de faire grandir la relation, de l'amener beaucoup plus loin, d'arriver au but que vous souhaitez arriver avec cette relation-là, en gardant toute votre détermination, bien sûr, votre volonté, parce que quand même, la carte de chariot, c'est une carte de triomphe, c'est une carte qui nous dit qu'on avance, qu'il y a de la croissance, il y a de la prospérité aussi au travers de cette carte, mais en gardant la détermination, la volonté, la confiance d'avancer dans sa relation en prenant conscience, bien sûr, qu'il peut avoir des petites difficultés, des divergences d'opinion, de façon de voir, de façon de faire, mais qu'on est capable de les résoudre au fur et à mesure où elles se présentent. Que vous êtes capable de maintenir le cas ensemble malgré vos divergences, mais comme je disais, de goût, de désir, d'opinion, parce que le but est clair pour les deux, parce qu'il y a de la romance, il y a de l'amour. Restez ouvert, adaptez-vous au fur et à la mesure du mieux que vous pouvez, avec joie, avec simplicité aussi, j'ai envie de dire, avec ce sein de denier, sans trop vous casser vraiment la tête. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter de plus comme message avec le jardin d'Éden ici? Wow! On vous parle d'un cadeau, une surprise qui est en chemin pour vous, un événement inattendu, ben oui, on avait la tour, mais ce n'est pas toujours un événement négatif non plus, il ne faut pas le voir comme ça. C'est quelque chose qui peut vous prendre au dépourvu, qui va amener une nouvelle direction à votre relation. Quelque chose qui va impacter la suite de votre relation amoureuse, de votre histoire amoureuse. qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? On vous parle de clairvoyance, que vous êtes lucide, vous êtes perspicace, vous êtes capable de lire entre les lignes. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a remarqué à distance, qui vous observe. On parle de fin de cycle. Il y a une page qui se tourne, que vous avez fait ce qu'il fallait pour aller de l'avant dans votre relation, malgré le fait qu'il y a quelqu'un qui vous observe à distance. Vous allez avoir la clairvoyance de voir l'importance de votre relation aussi, que c'est quand même une très belle relation, parce qu'on a, comme dernière carte, on a quand même le chariot, qu'on avance tous les deux vers le même but, la même direction, puis ça, c'est un cadeau que l'univers vous envoie. Vous allez peut-être changer de direction, mais c'est d'un commun accord, vous l'avez décidé ensemble, parce que je sens qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est pour ça qu'il faut avoir une discussion à cœur ouvert, de s'exprimer clairement, sans avoir peur, pour laisser une chance à votre relation qui en vaut la peine, parce qu'il y a des beaux sentiments à l'intérieur. de garder l'esprit ouvert pour faire croître votre relation, puis l'amener sur une nouvelle direction, un nouveau départ. Fin de cycle, je suppose, un commencement. C'est la fin de, peut-être, on va dire, du désaccord que vous vivez en ce moment pour prendre une nouvelle direction avec beaucoup de perspicacité, beaucoup de clairvoyance pour avancer dans cette nouvelle direction, puis c'est un cadeau que l'univers vous envoie. On va aller voir avec « Attirer l'amour à soi ». Quel petit quatre conseils est-ce qu'on veut vous apporter ici pour vous? Aujourd'hui, je prends soin de moi. Lorsque je prends soin de moi, je me sens connectée à mon corps. J'affirme ainsi que je m'aime, que je suis importante, important et que j'ai de la valeur. Oui, redonnez-vous votre propre valeur, absolument. Alors, que peux-je faire aujourd'hui pour prendre soin de moi? Posez-vous cette question. De quoi est-ce que vous avez besoin de vous occuper pour vous? Ça peut être d'aller vous faire masser, ça peut être d'aller chez le coiffeur, mais peu importe, quelque chose pour prendre soin de vous, pour vous affirmer, pour vous aimer, pour vous regarder dans le miroir, vous trouvez beau, vous trouvez belle, puis automatiquement, ça va se ressurgir aussi sur votre entourage et sur votre compagnon, votre compagne de vie. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons qui ont choisi le dernier tirage. J'espère que ça vous a plu. Ça vous apporte des pistes de réflexion. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver toutes mes coordonnées au bas de la description. Entre-temps, moi, je tiens à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos, ben oui, de par vos links, vos partages, vos commentaires, qui me signifient votre réelle présence et votre fidélité. Alors, je vous en remercie sincèrement. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour les poissons célibataires qui ont choisi le dernier tirage, le numéro 3, ou peut-être parce que vous êtes du troisième décan. On va aller voir quels sont les messages pour vous, qu'est-ce que vos guides veulent vous apporter comme informations concernant votre célibat. On va aller voir si vous avez des chances de rencontre prochainement au cours des prochains jours, des prochaines semaines. On vous parle de pardonner et d'apprendre à pardonner en vous libérant du passé, de ce que vous avez vécu dans vos relations antérieures pour pouvoir en vivre une nouvelle. La prochaine, en tout cas, avec plus de sérénité, ça va vous demander, ben oui, de vous isoler, de vous déconnecter du quotidien, de prendre un peu de temps pour vous, peut-être pour méditer, pour faire peut-être le point par rapport à toutes vos relations passées, en faire un bilan, aller chercher les apprentissages, vous pardonner, comme apprendre aussi à pardonner aux autres pour ce qu'ils vous ont fait, pour la peine, que les souffrances qui vous ont octroyées, peut-être même à leur insu. Pardonner, ça ne minimise pas ce que vous avez vécu, mais ça vous permet de vous en libérer. Et quand vous êtes libre, à partir de là, la possibilité est renouvelée pour pouvoir rencontrer une bonne personne. On vous dit de laisser une chance à votre relation, de travailler sur votre couple. Tiens donc, c'est drôle ça, parce qu'on est dans un tirage de célibataires et on vous parle d'espièglerie. Êtes-vous célibataire parce que vous venez de vous séparer, il y a eu quelque chose et là, on veut vous apporter comme message d'apprendre à pardonner à ce qui est arrivé, de vous isoler pour mieux comprendre ce qui s'est passé et pour le pardonner, mais de laisser une chance quand même à votre relation, de travailler sur votre relation avec peut-être plus d'espièglerie, de permettre plus de légèreté, plus d'amusement, d'humour, de taquinerie, de se taquiner, de se jouer des petits tours. On va aller voir avec le tarot de quoi est-ce qu'on veut vous parler ici, les poissons. On vous parle du 4 de coupe, d'équilibrer possiblement vos émotions à ce moment-ci par rapport à ce qui est arrivé, de vibrer, de ressentir toutes vos émotions. Il y a peut-être eu de l'ennui, il y a peut-être eu quelque chose qui vous a déçu, mais en mettant un peu plus d'effort dans votre relation, il y a quelque chose qui pourrait s'ouvrir. Oui, bien, avec le 4 de bâton qui pourrait amener bien plus de solidité, parce que le 4 de bâton, c'est de construire solidement. Il y a eu une incompréhension, il y a quelque chose qui n'a pas été dit. J'ai le sentiment, il y a eu de l'ennui par rapport à une situation, et peut-être est-ce qu'il y avait trop de sérieux dans la relation, mais il y avait quelque chose pour lequel vous devez vous pardonner ou pardonner à l'autre. Oui, parce que vous avez, vous pouvez modeler cette relation-là comme vous le souhaitez, comme vous la visualisez, l'amener vers quelque chose de beaucoup plus concret. vos guides, ils ont mis cette carte-là parce que j'ai l'impression que vous étiez avec la bonne personne-là et qu'il y a moyen de ramener ça. Oui, vous avez l'as de couple. Il y a moyen de ramener un renouveau à votre relation. L'as de couple, c'est quand même une très belle relation. On le voit ici, qu'il y a de l'ennui, qu'il y a de la méfiance, il s'est passé quelque chose et pourtant, vous pourriez avoir un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va pouvoir renaître. Bien, ensuite, oui, à exprimer peut-être son ennui, à exprimer peut-être aussi de quelle façon est-ce que vous voulez, dans le fond, que la relation puisse évoluer parce que vous pouvez la modeler comme vous voulez l'amener où vous voulez. Là, pour l'instant, en plus, on est juste dans les coupes, donc dans les sentiments, dans les émotions et dans la passion. Peut-être, est-ce que vous n'avez pas osé exprimer clairement toute la passion que vous avez pour cette personne-là, mais là, vous pouvez le faire avec cet as de couple. ça va permettre encore une fois à la voie, à la relation de s'ouvrir, d'enlever qu'est-ce qui était incompris, qu'est-ce qui était tortueux, difficile, décevant, d'ennuyeux, pour amener un vent de fraîcheur, un renouveau, mais pour nourrir aussi au jour le jour la relation, pour sortir de l'ennui, sortir de la méfiance, sortir aussi peut-être de pensées négatives, de croyances limitantes qui vous viennent peut-être de loin. Oui, parce que là, vraiment, avec le monde, wow, vous pouvez accomplir quelque chose, mais vraiment de magnifique, renouer avec cette personne-là, c'est l'univers qui veut, qui vous l'apporte, qui vous le dit, qui a moyen de ramener cette relation-là, de lui donner une seconde chance, parce qu'avec le monde ici, ça va être la plénitude, vous allez être, ça va être serein, ça va être magnifique, une relation où vous allez vous sentir tous les deux libres et parfaitement à l'aise, parce que vous allez être capables de vous combler mutuellement, parce que de toute façon, j'ai le sentiment que ça va relativement bien, il s'est juste passé quelque chose qui, sur le moment, vous a peut-être fait créer un débordement de paroles, peut-être d'actions, d'attitudes, oui, ça a brisé quelque chose, mais il y a moyen de le ramener, j'ai le sentiment que vos mots ont dépassé votre passé, parce que vous êtes quand même comblés au plan physique, mental, émotionnel et même sexuel, qu'en tout cas, il n'y aura plus d'entrave, que tout va pouvoir s'épanouir, parce que vous allez pouvoir tout faire à deux, avec beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de sérénité, mais vous devez apprendre à vous pardonner, à pardonner à ce qui s'est passé, et peut-être que c'est vos relations passées qui vous rendaient toujours méfiants, méfiantes, et que là, vous ne vous êtes pas donné à plein dans cette relation-là, c'est comme si vous réalisez que vous l'avez échappé, mais vous pouvez le reprendre, et en apportant plus de légèreté, en mettant les bonnes énergies, en œuvrant sur votre relation, mais avec beaucoup plus de bel humour, de taquinerie, de jeux, d'espièglerie, affectueuse, parce qu'il y a un nouveau départ ici, mais en vous défaisant de vos pensées limitantes ou de vos croyances limitantes, de peut-être du modèle de ce que vous avez eu jusqu'à présent en relation, pour reconstruire quelque chose mais vraiment de wow avec le monde, parce que là, vous devenez, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous voulez la même chose, mais enfin, vous voulez l'exprimer. on va aller voir avec le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Donc, pour moi, ici, c'est une séparation temporaire, oui, ça va, on vous parle de guérison, qu'une blessure passée qui vous impacte encore, donc, un travail de guérison à faire pour que, ensuite, vos bases soient plus saines, plus solides, et que cette guérison-là, vous devez l'entamer avec détermination d'arrêter de la remettre à demain, le sentiment que vous le savez qu'il y a quelque chose à faire, que vous devez prendre des initiatives, de vous fixer des objectifs, aussi petits qu'ils soient-ils, il n'y a pas de petites actions. L'important, c'est de commencer et de ne pas procrastiner, de croire que les personnes autour de vous et que votre partenaire peut vous aimer pour toutes vos petites particularités, toutes vos facettes qui font de vous qui vous êtes et qui font tout votre charme. Parce que c'est vous qui créez un frein, un retard dans la relation. C'est vous qui bloquez l'évolution, probablement parce que vous devez vous guérir du passé, parce que ça a un impact sur vos relations amoureuses. Et si vous le freinez, vous-même, donc vous devez vous détacher, vous devez le savoir à ce moment-ci de quoi vous devez vous détacher. On vous parle de mystères et secrets. Il y a quelque chose que vous vous cachez à vous-même, j'ai le sentiment. C'est pour ça que vous allez avoir besoin d'aller vous isoler, de prendre le temps d'aller regarder ce qui est à l'intérieur de vous, ce qui est pour vous guérir, pour vous pardonner puis apprendre à tirer dans le fond les leçons positives de ce que vous avez vécu dans le passé. Ça fait partie de votre destinée. Vous allez trouver la solution. La magie va se mettre à opérer dans votre vie parce qu'effectivement, vous avez le pouvoir de changer ce qui ne vous convient pas, de le modeler de la façon que vous le voulez pour rendre votre vie meilleure, pour repartir sur un nouveau départ. Oui, une nouvelle façon de voir, peut-être de l'exprimer à cette personne-là. Mais il y a une solution, il y a quelque chose qui, ça fait partie de votre destin de trouver au travers de votre passé comment mieux avancer. Il y a quand même une solution qui va s'amener avec vous à force de regarder. Et là, la magie va opérer. On va aller voir avec « Attirer l'amour à soi ». Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme petite carte conseil? Les poissons qui ont choisi le dernier des tirages et qui sont célibataires, mais pas pour longtemps j'ai le sentiment. Je fais régulièrement de nouvelles rencontres. Plus je fais de nouvelles rencontres, plus j'ai des chances de rencontrer la bonne personne pour moi. Je profite donc de chaque occasion pour développer mon cercle social. Et vous savez, des fois, ça peut être dans ces nouvelles rencontres-là que vous allez apprendre quelque chose comme ça vous vient par magie et que ça fait partie de votre destin. Moi, j'ai le sentiment que l'univers va apporter des synchronicités, va vous procurer des nouvelles rencontres amicales pour agrandir votre cercle social, mais qui va vous permettre de mieux comprendre ce que vous êtes en train de vivre, de cette séparation pour laquelle vous pouvez, si vous le souhaitez, bien évidemment, laisser une chance à cette relation-là. de toute façon, moi, je ne vous souhaite que le meilleur pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous, les célibataires du groupe 3 ou du 3e décan. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes de réflexion. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, bien vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Entre-temps, moi, je veux vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos, de par vos likes, de par vos commentaires qui me signifient votre présence et votre fidélité. Merci infiniment. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada